Vous allez me permettre de le faire un peu à l'africaine, un peu plus classique avec un discours préparé. Je suis au Cameroun, on a l'habitude, il dit l'homme n'est rien sans son bord. Monsieur le Premier ministre Henri Lopez, Monsieur le Premier ministre Lionel Zinsou, Madame la ministre Elisabeth Moreno, marraine de la 10e édition de la Journée nationale des diasporas de l'Afrique, Excellence Madame l'ambassadiste Johanna Svanikier, Excellence Monsieur l'ambassadeur Ghazi Geraïn Geraïri. Madame la Présidente, représentante du président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, sur le représentant du maire d'Agen, cher Jean-Marie Nkolo, honorables invités, mesdames et messieurs, d'entrée de jeu, permettez-moi d'adresser à chacune et à chacun d'entre vous mes chaleureuses salutations, celles du Royaume Bamoun et de son peuple. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à prendre part à cette édition, qui revêt un caractère spécial, puisqu'il s'agit du 10e anniversaire. À travers moi, je me réjouis de l'honneur que vous faites au Royaume Bamoun, mais aussi aux civilisations multiséculaires, camerounaises et africaines. Honorables participants, la grandeur du Royaume Bamoun, dont je suis le 20e roi de la dynastie, repose dans la pérennité d'une civilisation à la fois ancrée dans une riche tradition et projetée vers un avenir pétri de modernité. Tradition et modernité mieux ouverture sont les maîtres mots qui caractérisent le Royaume Bamoun au fil de sa longue et riche histoire. En m'associant à ces journées, vous m'offrez l'occasion de partager les valeurs qu'incarne notre Royaume, celle du respect de l'autre, de la patience, et par-dessus tout, celle de paix. C'est pourquoi vous me permettrez, dans le contexte de vive tension internationale, ici et là, d'appeler à plus de paix partout dans le monde. Mesdames et messieurs, le thème général de cette 10e édition est opportunément choisi. L'Afrique au centre du monde, puissance, contribution et impact des diasporas africaines. Il traduit la conviction qui est la mienne, à savoir que l'Afrique reste le continent de tous les horizons possibles, le lieu où le génie de l'humanité peut encore pousser ses rêves, ses ambitions et les limites de sa création. Pour cela, l'Afrique doit d'abord être fière de ses riches traditions et cultures, celles-là même, qui sont ses atouts pour son développement. Car ce sont nos cultures, nos traditions, ouvertes, bien sûr, qui nous définissent le mieux et nous permettent dans un monde multipolaire de respecter l'autre et de se faire respecter. Et ce, dans une éthique de ce que l'illustre poète-président Leopold Seda Senghor appelait le rendez-vous du donner et du recevoir. C'est pourquoi dans le cadre de ces journées, je saisis l'occasion pour lancer un appel pour une forte prise de conscience des Africains en général, de la diaspora africaine en particulier, pour préserver et mieux partager avec le monde son riche patrimoine hérité du passé. Un passé qui doit servir à mieux bâtir l'avenir en commun. Un passé qui a pu être par certains côtés tragiques et douloureux, mais qui doit servir de leçon pour nous aujourd'hui, afin que ne se répètent plus les errements d'hier. Mieux, une nouvelle histoire de l'Afrique qui tient compte du respect mutuel, de la raison et qui engage l'humanité à la patience, au travail en commun pour l'amélioration de l'humaine condition. valeurs, bien sûr, que nous promouvons aujourd'hui. Ces jours où croient le sens de ces journées qui nous rassemblent et qui appellent les diasporas africaines à jouer pleinement leur rôle en tant que partie constitutive de l'Afrique. Et c'est aussi le sens que revêt la tournée que j'accomplis depuis quelques jours en Europe pour aller à la rencontre de la diaspora Bamoun. En effet, si la vision des journées nationales des diasporas et de l'Afrique est d'engager la responsabilité des diasporas en faveur d'une Afrique fière d'elle-même, émancipée et développée, ainsi que nous l'avons encore entendu à l'ouverture de ces journées, alors nous nous retrouvons tout à fait dans la place que j'accorde à la diaspora dans la stratégie Royaume Bamoun Horizon 2050 qui est la vision que je porte aujourd'hui depuis mon accession au trône. C'est dans ce document qui a été rédigé avec le concours du système des Nations Unies au Cameroun. Oui, la diaspora Bamoun, mais également toutes les diasporas camerounaises et africaines prouvent leur place dans la démarche de développement participatif que je promets au cœur de cette vision stratégique dont je voudrais partager avec vous quelques axes principaux. Il s'agit premièrement du développement d'un modèle social dynamisant les valeurs culturelles et traditionnelles. Il s'agit également de la promotion d'une économie locale basée sur la valorisation des ressources locales, la promotion de la décentralisation des droits et des libertés fondamentales, la valorisation des espaces de socialisation et des institutions traditionnelles et enfin la mise en place d'une veille stratégique organisant le développement local et le partenariat. Voilà honorables invités mesdames et messieurs ce qui justifie ma présence parmi vous car nous sommes totalement en face avec les enjeux et les défis qui sont au cœur des échanges et discussions de ces journées. c'est pourquoi vous me permettrez d'encourager cette initiative par ma présence car les journées nationales des diasporas et de l'Afrique doivent être reconnues et soutenues comme toutes les autres bonnes initiatives d'ailleurs afin que nous continuions à avancer tous ensemble pour le bonheur de l'Afrique dont du monde. dans cet esprit de tradition et d'ouverture je déclare ouverte la dixième édition des journées nationales des diasporas et de l'Afrique en souhaitant de fructueux échanges et en vous invitant bien sûr j'allais le faire à venir nous rendre visite dans le Royaume Bamoun. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.